Le FC Nantes féminin qui a quasiment tout gagné, on a vu les chiffres tout à l'heure. Les féminines. Physiquement et techniquement, les joueuses du FC Nantes impressionnent. Les féminines. Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast Les Féminines avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Les féminines, un podcast qui met à l'honneur les joueuses de l'équipe féminine du FC Nantes. Deuxième numéro avec la défenseuse Aurélie Gagné. Même si on arrive à devenir footballeur professionnel, il nous faut un projet, il nous faut quelque chose parce qu'on ne pourra pas jouer au foot toute notre vie. A 25 ans, Aurélie Gagné est arrivée depuis l'été dernier au FC Nantes avec beaucoup d'envie et de détermination. Dans ce podcast, nous vous proposons de faire connaissance avec cette passionnée de sport. Et justement, comment Aurélie est devenue passionnée de foot ? La réponse au micro de Mathieu Gruaz. Bah franchement, je ne sais pas trop. Si je peux peut-être deviner, je sais que mon père regardait beaucoup de foot à la télé quand j'étais petite. Et j'ai un peu baigné dedans depuis toujours, donc je pense que l'idée m'est venue de là. Aurélie va commencer à jouer au foot dans le département de L'Eure-et-Loire, à Dreux, avec ses copains. J'ai joué en mixité avec les garçons dans mon petit village, à Ivry-la-Bataille, juste de mes 5 ans jusqu'à mes 15 ans, quand on est parti à Montpellier en fait. Ma famille désirait changer de vie et on voulait partir loin de Dreux, là où on avait grandi. Et du coup, le choix s'est porté sur Montpellier parce que c'était une ville du sud et il y avait aussi, mon père le savait, une bonne équipe de foot. Donc du coup, ça s'est fait un petit peu comme ça. Et à Montpellier, Aurélie va énormément progresser en foot. Du coup, à Montpellier, ça a été vraiment là où j'ai vraiment commencé à suivre des entraînements plus rigoureux et plus structurés. Donc du coup, c'était beaucoup porté sur ce que vu que c'était de la formation, beaucoup sur l'aspect technique, tactique aussi, savoir se placer sur le terrain. Et voilà, c'est un petit peu un tout pour faire de nous des bonnes joueuses, nous apprendre les bases du foot en fait. À Montpellier, Aurélie deviendra triple championne de France dans la catégorie U19 et disputera également ses premières rencontres en D1 féminine. Aurélie va écrire une nouvelle page de son histoire en partant aux Etats-Unis. À l'époque, Montpellier m'avait proposé un petit contrat pour démarrer et c'est vrai que j'avais déjà fait une année de droit en fait tout en jouant à Montpellier. Et c'était compliqué de faire l'école et le droit à la fois, c'était le foot et le droit à la fois et j'avais du mal à m'organiser. Et donc du coup, les Etats-Unis, le système universitaire, il est vraiment fait pour les sportifs qui désirent aussi faire un bon parcours à l'école. Et donc du coup, c'est aussi pour ça que je suis partie là-bas. De toute façon, même si on arrive à devenir footballeuse professionnelle, il nous faut un projet, il nous faut quelque chose parce qu'on ne pourra pas jouer au foot toute notre vie. Donc voilà, pour moi, ça a toujours été très important. J'ai mon père aussi qui m'a beaucoup poussé à ne pas oublier les études, même si le foot, ça se passait bien. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça. Installée au Kansas, Aurélie va profiter de très bonnes installations pour poursuivre sa carrière. C'est vraiment, par rapport à la France, c'est une autre dimension au niveau des infrastructures, on va dire. Quand je vois la solide muscu qu'on avait, les terrains qui étaient mis à disposition, le staff, tout ça, c'était une autre dimension. Et donc voilà, c'était vraiment tout est fait pour que les sportifs se sentent bien. On avait même du soutien scolaire à notre disposition gratuitement. Enfin, c'était vraiment tout est fait pour qu'on réussisse dans le sport et à l'école à la fois. En 2018, Aurélie Gagné va revenir en France et elle retrouvera les crampons au Havre. Ma dernière année aux Etats-Unis, je ne faisais plus de foot parce que j'avais décidé de me consacrer à mes études doctorales. Et puis je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à faire savoir que je voulais rejouer. Et le Havre s'est manifesté parce qu'ils avaient un recruteur aux Etats-Unis. Et donc du coup, justement, je cherchais beaucoup de vozes qui sortent du système universitaire. Et donc ça s'est fait comme ça, je n'ai pas eu beaucoup de clubs qui se sont manifestés. Et le Havre avait montré beaucoup d'intérêt. Donc voilà, j'ai signé là-bas. Au Havre, tout se passera très bien pour Aurélie Gagné. Elle jouera 38 rencontres, participera à la montée en D1. Mais à la fin de la saison dernière, elle décidera quand même de quitter ce club pour signer au FC Nantes. Elle nous explique son choix. C'est une question qu'on me pose beaucoup et je le comprends. C'est vrai que ça peut surprendre en plus comme décision. Mais moi, d'un point de vue personnel, en tant que footballeuse et en tant que personne, j'avais besoin d'un nouvel environnement. Et je sentais que je ne progressais plus forcément au Havre. Et donc voilà, c'était important pour moi de partir. De repartir de zéro dans un club ambitieux. Et j'ai trouvé le projet à Nantes très intéressant. Ça s'est fait assez vite. On a discuté un petit peu. J'ai discuté avec Nicolas Delépine à l'époque aussi, avec Tanguy. Il y avait déjà quelque chose que je connaissais déjà. Et voilà, je n'ai pas mis beaucoup de temps pour me décider. Arrivé donc depuis l'été dernier au FC Nantes, Aurélie Gagné a des objectifs bien précis. C'est la montée en D1. J'espère qu'on atteindra cet objectif dès cette année. Puis un peu plus personnel, c'est de retrouver mon jeu, de retrouver de la confiance en moi et d'aider l'équipe du mieux que je peux. Je pense qu'on a un bon groupe et les filles sont sympas. Donc, pour l'instant, tout se passe très bien. Les Féminines Merci d'avoir écouté ce podcast Les Féminines. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021